... Merci d'être sur la télévision Labarie pour suivre le journal de ce jour jeudi 20 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous de la politique pour ouvrir cette édition. Notamment avec le président du parti pour la justice, PYD Hakika, Mahamad Hamissou, qui tente d'apporter sa contribution pour décrisper le climat politique délétère entre la majorité et l'opposition. Dans ce sens, Mahamad Hamissou a adressé une correspondance au premier ministre relativement au Conseil national du dialogue politique CNDP. C'est l'objet d'ailleurs de sa sortie médiatique ce matin qui nous résume Nefi Sazakou et Saadou Lumi. Informer l'opinion nationale et internationale de la lettre adressée au premier ministre le 10 novembre dernier par le PJD Hakika, tel est le but de ce point de presse animé par Mahamad Hamissou, président du PJD Hakika. Dans sa correspondance, Mahamad Hamissou a formulé plusieurs propositions permettant de reprendre le dialogue politique. On a eu l'article 12, nous avons dit que cette CENI-là, elle n'est pas une CENI consensuelle. À partir du moment où elle n'est pas une CENI consensuelle, il y a lieu de trouver une solution. Donc nous, nous avons maintenant proposé au chef du gouvernement, au président du CNDP, une CENI proportionnelle. Cette CENI proportionnelle, elle est composée de 15 membres, dont 5 membres du bureau. Nous avons proposé 10 autres membres et nous avons précisé que seuls les partis en compétition en bas peuvent être membres de la CENI. Le président du PJD Hakika a aussi évoqué le principal problème des acteurs politiques, qui est l'article 8 du code électoral. L'article 8 qui cause problème est d'ailleurs très mal posé. Ceux qui le posent, le posent mal. Parce que certains pensent que l'article 8 ne vise qu'un nom politique. L'article 8 vise tout Nigéria qui est condamné à un an. Mais sur la liste, sur l'inscription d'un liste électorale. L'article 8, ce n'est pas lui qui va bloquer un nom politique. Parce que vous pouvez ne pas être inscrit sur la liste électorale, être candidat. C'est l'article 134. C'est ça qui bloque un nom politique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas éligible lorsque vous êtes condamné. Mais lui, l'article 8, il parle d'inscription. Et plus loin, dans le code pénal, il lui parle de trois mois. Donc, quelle est la solution à cet article-là ? La solution, il faut aller vers une résolution. Et c'est ce que nous avons proposé au premier ministre. En réponse à la lettre du PJD Hakika, le premier ministre a rassuré Mohamed Hamissou de la convocation d'un conseil national de dialogue politique sous instruction du président de la République afin de trouver des solutions au blocage politique et cédant le souci d'organiser des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles en 2021. Vivement donc attendu, Finafi Sazakou, cette réunion du CNDP. Direction Assemblée nationale à présent, où les travaux en plein air ont repris ce jeudi à l'hémicycle avec deux points à l'ordre du jour, dont celui portant sur la loi anti-tabac. Cependant, ces deux points ont été ajournés. Nous rapportent Ismaël Moumouni et Aboukarsolek. Proposition de l'art modifiant et complétant. Dans la loi numéro 2006-12 du 15 mai 2006, relative à la lutte anti-tabac et la proposition de loi sur l'alimentation scolaire, ce sont les textes qui sont censés être examinés et votés par les parlementaires. Seulement, ils ont été ajournés. Pour la loi sur l'alimentation scolaire, c'est dû à une inconformité de l'article 100 de la Constitution. C'est un domaine où il est apparu des doutes. Au cours des débats, il y avait pratiquement une question préjudicielle, celle de savoir est-ce que le domaine relève de la matière à légiférer ou de la matière relevant des règlements. Donc, devant cette incertitude, nous avons simplement préféré demander un avis de la Cour constitutionnelle qui est seul habilité à nous donner la certitude que c'est par la loi qu'il faut légiférer ou pas. Donc, une fois que cet avis sera requis, selon les dispositions constitutionnelles, cet avis doit être disponible dans huit jours. Donc, une fois que cet avis est disponible, bien sûr, nous allons procéder à l'adoption de cette loi. La seule Cour constitutionnelle est habilitée à dire le droit en cette matière-là. Il s'est trouvé qu'à la dernière minute, je répète encore une fois de plus, que des doutes ont subsisté dans l'esprit de certains députés et du gouvernement. L'interrogation qui se pose, bien sûr, doit avoir une réponse. Et cette réponse-là, ce n'est pas dans l'hémicycle que nous l'avons. S'agissant de la loi anti-tabac, elle a été balayée de revers de la main par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, ce qui n'est guère apprécié par les réseaux de parlementaires anti-tabac. Nous avons voulu de l'adoption d'une proposition de loi qui devrait modifier celle de 2006, parce que celle de 2006 est obsolète et ne répond plus aux exigences internationales en matière de lutte contre l'étabac. Nous avons été surpris, vraiment surpris, par une minorité d'entre les députés de la Commission des affaires sociales qui ont estimé purement et simplement qu'il faut retirer. Je pense qu'il faut être véritablement très motivé pour proposer le retrait d'une telle loi, parce que ça n'a absolument rien de politique. C'est ensemble que tous les députés, membres du réseau, ont élaboré cette proposition avec l'appui de partenaires techniques, notamment SES Tabagisme, que nous connaissons tous pour la qualité et son engagement dans la lutte contre le tabagisme. La loi sur l'alimentation va être renvoyée à la Cour constitutionnelle pour avis, tandis que celle relative à la lutte anti-tabac va être encore ramenée, comme l'arteste le président du réseau parlementaire contre le tabac. Restons toujours à l'hémicycle et cette fois c'est pour parler du sommet inter-parlementaire du G5 Sahel qui s'était tenu à Paris en France le 13 décembre dernier. C'était sous la coprésidence du président de l'Assemblée nationale et de son homologue français. La réunion a confié la présidence du comité inter-parlementaire au président de l'Assemblée nationale, Ousseini Etini. L'objet d'une déclaration ce matin par les députés nationaux retrouvés Ismane Moumouni et avocat soleil pour des précisions. Secoués par des crises multiformes pouvant causer beaucoup de préjudices aux états de l'espace sahélo-saharien, c'est en ce sens que les pays de cette zone, avec l'appui des partenaires, se sont regroupés au sein de l'Alliance Sahel pour combattre le terrorisme et l'insécurité à travers la création du comité inter-parlementaire du G5 Sahel qui vise L'amélioration de la transparence et la gouvernance démocratique dans la mise en oeuvre des partenariats et initiatives du G5 Sahel et de l'Alliance Sahel. À terme, il devra permettre au Parlement d'assurer une meilleure efficacité de l'aide publique au développement. Ce comité est ouvert aux parlementaires des pays de l'Alliance Sahel et certaines adhésions se sont déjà manifestées. Lors du sommet inter-parlementaire du G5 Sahel tenu le 13 décembre dernier à Paris, le Niger a été honoré. Notre pays a été choisi à l'inanimité pour abriter le siège du comité inter-parlementaire du G5 Sahel et son Excellence M. Oussemi Thini assure la présidence. Il faut donc féliciter particulièrement le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Oussemi Thini, pour avoir initié et concrétisé cette structure inter-parlementaire. C'est un immense succès pour le Niger en général et l'Assemblée nationale en particulier. Le comité inter-parlementaire du G5 Sahel est une institution consultative dont le rôle essentiel est de suivre les actions sécuritaires et de développement entreprise dans les pays du G5 Sahel. Ce dernier est créé en offre du 16 février 2014 par cinq pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Une délégation des élèves de la Fontaine et des responsables du projet Hight Performance Leadership de Tostamaster International était cet après-midi dans la cour de l'école primaire Yantala 4 et 5 où un lot de matériel didactique collecté par les élèves de la Fontaine a été gracieusement offert aux élèves de l'école Yantala 4 et 5 une initiative de bonne volonté soutenue par l'UNICEF. S'il vous plaît plutôt. Cette activité du projet Hight Performance Leadership de Tostamaster International à l'école primaire Yantala 4 et 5 avec l'appui de l'UNICEF vaut tout son paysan d'or. Car il s'agit d'une part de créer un cadre d'échange, de partage et de solidarité entre les élèves de cet établissement et ceux de la Fontaine dans un esprit de convivialité. Tout est parti d'une idée simple et nous avons constaté que nous tous, que ce soit vous, moi ou tout le monde, nous sommes tous des éléments, le produit de l'école publique. Mais aujourd'hui le constat est amer. Rares sont parmi nous ceux qui envoient leurs enfants vers ces écoles. Nous devons beaucoup de choses à l'école publique. Par conséquent, nous avons l'obligation de faire de l'école publique cette lumière-là qu'elle a été. Cette lumière-là que nous avons connue lorsque nous, ou nos parents, avions fréquenté ces écoles. Et il y a des partenaires qui sont venus appuyer, notamment l'ONG Monde des Enfants et l'UNICEF. Aujourd'hui, à travers ces ONG-là, il y a eu une collecte qui a été faite par les responsables du cours La Fontaine. Cette collecte-là, ce sont les enfants et leurs familles qui ont collecté des ouvrages didactiques, des outils qui seront distribués aux meilleurs élèves de l'établissement. Dans le cadre d'un projet sur l'ouverture au milieu local, avec nos élèves, nous avons organisé une collecte. Et nous sommes aujourd'hui venus donner à tout ce qui a été offert par les enfants et donné aussi par le lycée, des manuels et des livres de lecture. Et nous avons organisé un petit échange avec les élèves de Yantala 5. C'était un moment très agréable. On espère qu'on pourra donner une suite ultérieurement. On relancera le projet parce qu'effectivement, on voit qu'on fait des heureux. Nous sommes totalement satisfaits. Je pense que les élèves ont complètement adhéré. Ils étaient tout à fait satisfaits aussi. Et d'autre part, d'améliorer le cadre du travail à travers certaines réalisations comme des jardins botaniques à la grande satisfaction du responsable de l'école. C'est un geste qui nous vient bien au cœur, qu'on a bien apprécié parce que ça va aider au moins les enfants de se connaître entre eux, entre les enfants. Ils se sont initiés aussi à s'ouvrir au monde extérieur aussi. Là, comme vous voyez, ça c'est le jardin potagère ici. Donc là, on a l'initiative avec le jardin. Là, on a mis la salade. Donc bientôt, on va, d'ici un mois, deux mois, on peut vendre la salade pour au moins bénéficier, acheter des fournitures pour les élèves. C'est un bon opportun à gagner, parce que vraiment, on a beaucoup gagné avec eux. Ils nous aident beaucoup. Ils ont beaucoup aidé aussi les enfants aussi. Ce qu'on a besoin, c'est concernant vraiment nos salles informatiques. Parce que vraiment, on n'a pas notre salade. On n'a que seulement deux ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Et actuellement, on est en train de nous bousculer, de mettre ça en marche. Donc on n'a pas les moyens pour les faire fonctionner. Donc s'ils peuvent nous aider à mettre ces ordinateurs-là à jour et ajouter encore d'autres ordinateurs pour que les enfants puissent apprendre beaucoup. Entre autres objectifs de ces actions du projet Haïta Performance Leadership est de contribuer au développement technique et l'amélioration des compétences des enfants. C'est pourquoi le projet n'entend pas s'arrêter là. D'autres actions interviendront dans cette école, selon les initiateurs. La section lycée et collège de Niamé donne un ultimatum de deux semaines aux autorités pour trouver des solutions aux différentes revendications des élèves, notamment la construction des classes. Elle l'a fait savoir ce jeudi dans une déclaration rendue publique. Et nous résume, Yenafi Seahaya et Halid Bourrema. Après l'union des écoles et instituts professionnels et techniques du Niger IEPTN, c'est au tour de la section lycée et collège de la région de Niamé d'exiger la prise en compte des points inscrits dans leur plateforme revendicative. La section exige la dotation urgente en table-bande dans toutes les écoles où les besoins s'est fait sentir. La section demande la dotation en machine photocopieuse dans toutes les écoles où les besoins s'est fait sentir. Nous exigeons l'affectation le plus vite possible des enseignants qualifiés dans les écoles où il y a les besoins. La section exige la construction des classes en paillote dans les établissements où jusqu'après le contraire, nos camarades de 6e et 5e n'ont pas commencé les cours. La section demande la finalisation de tous les chantiers non achevés depuis 2013. La section exige la prise en charge de l'électricité et de l'eau dans les établissements qui ont un compteur et la dotation en compteur là où il n'y en a pas. La section exige la clôture de toutes les écoles pour la sécurisation de nos camarades face au danger. Accident des véhicules, crimes, drogues, etc. La section exige l'implication de la direction de la police de la ville de Niamé dans toutes les écoles pour mettre fin à la consommation de la drogue dans le milieu scolaire. La section exige la construction et la réhabilitation de l'atelier là où il n'y en a pas. La section exige la dotation en médicaments et matériels imprimés dans toutes les écoles. Tout en restant ouvert à un dialogue franc et sincère, la section lycées et collèges en vue de trouver une solution urgente donne un ultimatum de deux semaines à compter d'aujourd'hui, jeudi 20 décembre 2018. Passés ces délais, les autorités en charge de l'éducation seront les seuls responsables de ce qui adviendra. Tout en restant ouvert à un dialogue franc et sincère, la section en vue de trouver une solution urgente donne un ultimatum de deux semaines à compter de ce jeudi 20 décembre 2018. Passés ce délai, la section tient pour seuls responsables les autorités en charge de l'éducation de tous ceux qui adviendra. Je l'ai annoncé il y a quelques instants de cela le colloque international sur l'esclavage dans l'espace sahélo-saharien qui a porté sur le thème mutation, persistance et perspective a pris fin ce jeudi dans l'après-midi avec une déclaration dite à déclaration de Niamir du public au centre culturel américain. C'était en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Nigeria. C'est une déclaration rendue publique par les organisations de la société civile des pays du G5 Sahel et de la République de l'île Maurice qui ont participé au colloque international sur le thème esclavage dans l'espace sahélo-saharien, mutation, persistance et perspective. Conscient de la gravité et de la persistance de l'esclavage dans les pays du G5 Sahel et de l'île Maurice avec pour conséquence le non-respect des droits humains en général et en particulier la lutte contre l'esclavage. Au moment où le monde entier a lésié tourné vers le Sahel, vivier et domaine d'action des groupes d'extrémisme violents constituant ainsi une menace pour la sécurité mondiale, nous attirons l'attention des gouvernements et acteurs civils et politiques du Sahel, de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest de Cédeyaou, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que de manière individuelle, le pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la nécessité d'une prise de conscience et d'action rapide d'envergure régionale et internationale contre l'esclavage au Sahel. Le Sahel est l'une des régions au monde qui a la spécificité de connaître encore de nos jours l'esclavage et pratiques analogues. Maintenant, dans l'esclavage des millions d'êtres humains avec les mêmes instruments idéologiques qui conduisent à l'extrémisme violent, nous demandons à la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, à l'Union africaine, à l'Union européenne et les Nations Unies de suspendre tout financement et toute coopération diplomatique avec la Mauritanie et de demander la libération immédiate et sans condition des militants anti-esclavagistes emprisonnés arbitrairement, à savoir Biram Da Abed et Abdoulaye Hossein Masaoud. Cette énième arrestation dont le motif est d'empêcher Biram de se présenter à l'élection présidentielle 2019, mais aussi de déstabiliser et freiner l'élan des militants anti-esclavagistes. Au gouvernement du Mali et du Burkina Faso, d'adopter une loi criminalisant l'esclavage à l'instant des autres pays membres du G5 Sahel. Au gouvernement de la République du Niger et de la République de Tchad, d'appliquer effectivement la loi portant l'aide contre l'esclavage et la prise en charge des victimes des pratiques esclavagistes. Au gouvernement de la République de l'île Maurice, de mettre fin immédiatement à toute discrimination raciale qui persiste encore dans ces pays. Ce colloque tenu du 18 au 20 décembre 2018 à l'Institut des recherches en sciences humaines de l'université, Abdelmou Mouni, a bénéficié du soutien de l'ambassade des États-Unis au Niger. Nous sommes donc très ravis de soutenir ce colloque international qui a pour l'objectif de faciliter la compréhension de cet esclavage traditionnel et d'identifier les solutions adéquates pour mettre fin à ce phénomène en Sahel. Aux États-Unis, nous avons mené une guerre de succession pour mettre fin aux problèmes liés à l'esclavage. Un colloque organisé par Timidria et l'université de Bélingame, en partenariat avec les universités de Niamey et de Tilabéry, vise l'éradication de l'esclavage au Niger. Direction filanguer à présent où l'hôtel Courfeuille a servi de cadre dimanche dernier aux travaux du conseil d'administration du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire en ROTABA Niger. Une réunion du conseil d'administration qui s'était tenue sous la présidence du président du conseil de la dette à l'institution. Faisons le point avec Abdel Nasser, Dantofo et Abouakar Soleil. Cette instance intervient après l'Assemblée générale d'octobre 2017. Présents à ce conseil d'administration, les membres élus, le bureau exécutif et le staff de la dette à l'institution, occasion pour la coordination exécutive de revenir sur les différentes orientations ici des recommandations du dernier conseil. Depuis les recommandations du dernier conseil d'administration qui nous a recommandé de porter plainte par rapport à certains dossiers notamment de détournement de données publiques et d'affaires obscures. Nous avions, à notre connaissance, porté plainte dans l'affaire de fuite des divises à l'aéroport international d'Oriamane de Niamé. Nous continuons à attendre de notre justice, savoir qu'en est-il. Il y a aussi dans le dossier des 200 milliards d'uranium gate. Nous avions aussi porté plainte au niveau du douane des juges. Nous avions récemment aussi saisi la Cour des comptes par rapport aux publications, la mise à jour des biens des ministres qui ne sont pas affichés sur le site de la Cour des comptes pour vous dire que la coordination exécutive est restée dans les recommandations du dernier conseil d'administration. C'est le lieu pour le président du conseil d'administration de remercier la coordination exécutive qui, malgré l'incorcération de son coordinateur, n'a pas failli à sa mission. Je voudrais très sincèrement féliciter la coordination exécutive, notamment son coordinateur, qui, dans la mise en oeuvre de ses orientations, s'est retrouvé ici même à Filingué, pas d'être dans cette salle, mais à la prison civile de Filingué, où il a passé 4 mois par rapport à ces démarches-là. Mais également, les membres du comité exécutif qui, après l'incarcération du président, étaient restés sur la ligne avec les différents membres de l'équipe technique pour la continuité des activités du réseau pour la transparence et l'analyse budgétaire au table. D'autres organisations pouvaient ne pas le faire, mais avec la détermination des hommes et des femmes qui animaient le réseau, les activités se sont poursuivies, à la grande satisfaction d'ailleurs, des partenaires avec lesquels nous avions eu à échanger plusieurs fois. Je voudrais également rappeler que les organisations membres ont également le devoir d'accompagner la coordination exécutive et le CA à accomplir les missions données. Ainsi, à ce conseil sera fait le point, présenter le rapport moral et financier et définir d'autres orientations à la coordination exécutive. Merci, Nassar Dantofo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi aussi. Gardez le... Donc, vous pouvez écouter le programme qui se poursuit sur la télévision, la barille. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada